Après avoir délimité de façon réaliste et pragmatique les contours du projet grâce à la définition du besoin, aux discussions avec le client et la prise en compte des contraintes du monde réel, il ne reste plus qu'à concevoir et produire une solution. L'exemple de la classe de CM1 de Cécile accompagnée par Jérémy illustre parfaitement ces projets qui savent utiliser tout le potentiel innovateur des élèves pour mener à bien un challenge. Dans le cas de notre classe de collégien, les élèves, malgré leurs idées folles du début, ont eu plus de mal à mettre en place une réelle solution. Nous avons décidé de les laisser chercher par eux-mêmes sans leur apporter de réponses toutes faites. Nous voulions qu'ils aient une réelle démarche d'ingénieur. Le chemin a donc été plus fastidieux. Nous les avons organisés en groupe de travail pour laisser plus de place à leurs idées en petits comités. Et nous avons commencé par penser la main doigt par doigt. Comment faire d'abord fonctionner un doigt, avant d'avoir une main complète qui jouait du piano ? Que doit faire un doigt ? Comment s'articule-t-il ? Quelle est sa dynamique ? Les enfants utilisent tous les jours leurs doigts, mais le reproduire à partir de rien devient tout de suite plus compliqué. Ils ont donc eu l'idée, comme pour le crabe, d'imprimer les doigts en 3D. Mais pas un doigt en un seul morceau. Un doigt en plusieurs phalanges, afin de pouvoir les articuler. Par manque de temps, ils n'ont pas dessiné les plans 3D eux-mêmes, mais nous avons fait appel à des plans déjà existants sur Internet. Ils n'avaient donc plus qu'à les assembler et les automatiser. Leur méthode de conception de la main a donc été très pratique. Ils ont pu voir en temps réel s'ils assemblaient le doigt à l'envers, si leur code fonctionnait ou non, si le moteur pouvait faire bouger le doigt ou non. Nous n'avons pas réussi à mener à bien le projet et nous en sommes encore au concept de doigt, mais les élèves ont pu réfléchir par eux-mêmes à différentes solutions, les exprimer et les tester. Ce qui est l'aspect le plus important d'un projet d'éducation par la recherche et a fortiori d'éducation par les méthodes et enjeux de l'ingénierie. Le projet d'éducation par la recherche permet donc de suivre une démarche scientifique d'ingénieur en s'appuyant sur toutes les bonnes idées des élèves pour les faire réfléchir et qu'ils réalisent que tout ce qui nous entoure peut être compris, modélisé et parfois même reconstruit, comme un crabe, une main, tout cela dans le but de concevoir et de produire une solution qui répond à un besoin spécifique.